Générique Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vos As Marmal Et on se retrouve à bord du WZ-131 Un char léger et chinois de rang 7 si je ne me trompe pas Et c'est Magiscard qui est à bord Donc ça va être assez magique ce replay normalement Tout ce qu'il touche devient magie Et il a créé un peloton spontané avec deux inconnus dans la bataille Avec Tommy et je ne sais plus qui Donc on va voir si ça lui réussit En tous les cas pour l'instant il s'est mis en position de spot sur plage sereine La seule map où il n'y a pas de plage mais bon qu'on appelle plage sereine Vu que le traducteur s'est... Il n'en avait rien à foutre en fait Et qu'il a traduit Côte Sereine par plage sereine En même temps Côte Sereine c'était difficile à prononcer Donc je pense que c'est pour ça qu'il a appelé plage sereine D'ailleurs ça fait penser... J'ai vu passer ça dernièrement sur Twitter Il y a un festival écologique ou je ne sais plus quoi Je crois que c'est aux Etats-Unis ou quelque part Qui a lancé sa première édition Et du coup ils ont fait de la pub sur Twitter Et tout ça pour annoncer les dates de la première édition de leur festival Qui rassemblait des personnalités etc... Des conférences, des machins, des bidules quoi Bref on s'en fout C'est pas ça l'histoire Et en fait leur festival ils a vu la bonne idée Après je ne sais pas si c'était américain ou quoi Enfin en tous les cas c'était des anglophones Et ils a vu la bonne idée d'appeler leur festival T-R-O-P-C-O-N 2020 C'est à dire leur festival s'appelait Trop con 2020 Et du coup tout le monde s'est foutu de leur gueule Et ils ont rebaptisé leur festival Tropicon 2020 Ça m'a bien fait marrer moi Donc Magiscain Qui était dans le buisson Enfin dans le tas de sapin Et qui spotait, qui a tenté des tirs Plus ou moins fructueux Il a fait un peu dommage Il est content Maintenant il va se balader Ah il a fait se retourner Mais ce n'est pas grave C'est parce qu'il est abonné A la chaîne de Balrog C'est pour ça Qu'il nous fait des choses comme ça Attention il va essayer d'avoir le cul du KVRS Par contre il y a quelqu'un qui lui a tenté de lui tirer dessus KVRS WZ131 Et tout ça Ces chars là En fait c'est pas Ah Ils sont compliqués à jouer Parce que c'est pas franchement des C'est pas forcément des légers C'est plus des Des petits moyens En fait Il faut plus les jouer comme des moyens Que comme des légers Du coup Ils sont compliqués Parce qu'ils ne sont pas costauds Ni rien Ils ne sont pas faciles à jouer Ils sont assez plaisants à jouer Mais pas faciles de faire des grosses parties dessus Et là il a réussi à mettre la dose sur le cul du KVRS Il n'a pas réussi à sauver son pote Par contre ils sont arrivés à plusieurs pour faire mal au KVRS Et notamment les Artis qui se sont déplacés Pour faire très mal au KVRS Et ça a réussi vu qu'il a sauté Par contre le KVRS est venu tout seul Ça c'est étrange Parce qu'ils sont encore assez nombreux en face Attention il a 3 Artis Donc attention à ne pas se faire avoir par les Artis Et du coup maintenant Vu que j'ai parlé de Tropicon J'ai Tropico dans la tête La vieille pub qui passait C'était comment la pub ? Oh je ne sais plus Mais il y avait un mexicain Avec un sombrero dans un hamac je crois Il fait trop chaud pour travailler Tout comme ça Tropico Tropico Je ne sais plus Ah je vous mettrai la pub Dans le replay Si j'y pense Ah il a mal Il a mal C'est un nouveau là Il est tout nouveau lui Fais du mal pour lui apprendre C'est pas parce qu'il est nouveau Qu'il n'a pas le droit de souffrir Comme les autres Voilà le Circle C'est bien le Circle Il nous fait rêver là Magiscard Magiscard Voilà Trop fort il est Je suis en train de me dire aussi Que Magiscard Ne serait-ce pas une référence à Giscard Notre ancien président Qui avait dit Au revoir Et qui était parti D'une manière très élégante De sa table Après une allocution Présidentielle Il a tenté le Circle Mais ça le fait pas Il faut pas rester là Vu que le Tiger vient vers lui Vite 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 Il faut s'enfuir C'est bon La fuite est réussie Il a réussi à mettre le rocher Entre lui et le tigre Je crois que c'était un tigre Non je ne sais plus ce que c'était Mais j'ai cru voir que c'était un tigre Il était peut-être pas full Mais si c'était un tigre J'avais un doute Je pensais que c'était peut-être un VK Il retourne à la base Magiscard Pour sauver l'artillerie Parce qu'il est comme ça Magiscard Il a un petit côté Super héros Sauveur de l'humanité D'ailleurs vous pouvez le reconnaître C'est facilement Avec son caleçon Qui est par dessus Le pantalon Et sa cape Avec un grand M Dans le dos C'est Magiscard Et tourne Autour de Le buggy Un autre Polonais Moyen polonais Parce que les moyens polonais Ont fait leur apparition Dans la 10.0 Et ils sont tous Plus moches Les uns que les autres Mais je suis sûr Qu'il y a des gens Qui les trouvent jolis Tous les goûts Sont dans la nature Moi personnellement Je ne suis pas fan Du tout De leur faciès Typé Lui il va prendre cher Le Dicker Max Parce que Magiscard Ah Magiscard Il a été spoté Par celui qui est De l'autre côté du pont C'est dommage Du coup le Dicker Max Va peut-être l'attendre Dicker Max Non il l'attend pas Ah il l'a loupé Oh c'est vrai que t'es beau Oh non Il l'a loupé encore une fois Non Magie Magie Mais non T'es censé nous faire rêver Magiscard Oh la la Ça aurait été beau S'il avait pu sauter dessus S'il avait pu Mais non Oui Voilà Ça c'était bien C'était beau Oh la la Attention Il y en a un autre qui arrive Il essaye de monter Pour avoir L'angle de tir sur lui Pour augmenter son élévation Yes GG Ça passe Il fait sauter le buggy Qui ne ressemble pas du tout Un buggy Pour aller dans les dunes Et tout ça Mais GG GG Dommage qu'il n'a pas réussi A sauter sur le Dicker Max Ça aurait été magnifique Ah le tir qui passe pas Le tir en mouvement Qui passe pas Sur l'artillerie Dommage Ça aurait été joli aussi Clic droit Qui est activé Voilà C'est passé Ouh par contre Il a pris cher C'est bon Comment elles ont tiré Il a quelques temps Avant qu'elles rechargent Il va pouvoir Faire sauter celle-ci Peut-être se mettre derrière Pour être plus prudent Voilà C'était en 4.85ème Qu'il a fait sauter Pendant son autre party Et est en train de s'enfuir La Cruzabeir Est en train de s'enfuir Il faut noter quand même Qu'ils ont fini J'étais en train De raconter des conneries Mais ils ont quand même Fini à 3 Seulement Cette partie Donc une partie Qui était Mille de rien Assez serré Et Boum Plus de Crusader Magiscar Qui nous rapporte La Master Qui nous rapporte La Pascucci La Guerrier Qui nous fait 1927 de dommages 7 kills 1260 d'expérience Et qui nous aura fait Un petit 523 de dégâts Grâce à son assistance Mais comme je vous le disais Ce char C'est pas vraiment Un spotter Il fait partie Des légers Un peu moyens Là Qu'il faut jouer Comme des moyens C'est un peu con Mais c'est comme ça Si vous essayez De les jouer Comme spotter Ça va pas trop marcher Et c'est un peu Leur problème A ces chars là Du coup Joli Marty De la part De Magiscar Et j'avais même pas Fait gaffe Mais finalement Ça sera une spéciale Chine Sur ce Vozès Marmal Parce qu'on est à bord Du WZ111 Model 1-4 Ce char Tire 9 Lourd Chinois Qui n'a pas été buffé Depuis extrêmement longtemps Qui mériterait peut-être un buff Le tir loupé Vu Que beaucoup de monde A été buffé Et c'est Coco 5942 Qui est à bord Vu que beaucoup de monde A été buffé Mais lui N'a pas bougé De mémoire Ses stats sont restées les mêmes Et il a toujours eu Un petit peu De problèmes Notamment Point de vue pénétration C'est pas forcément En gros C'était un peu L'IS-8 Donc Le T-10 C'était un peu L'équivalent du T-10 Mais en Chine Alors que les hélicoptères passent Et La grosse différence C'était sa caisse Qui n'était pas pareille Il avait A peu près La même équivalence De blindage Tourelle Par contre Ses obus Il perçait moins Et notamment Il avait la particularité D'avoir des obus Standard Qui perdaient Énormément De pénétration Avec la distance 490 de dégâts Sur ses obus Standard 244 de pénétration A 100 mètres 490 de dégâts Moyens Sur les obus Premium 340 mm De pénétration Et sur les obus HE C'est du 640 de dégâts Pour 65 mm De pénétration Oui Parce que Certains obus En fait Vont garder Vont bien garder Leur pénétration Plus la distance augmente Et d'autres obus Il la perd Beaucoup Il perd Énormément De pénétration Suivant la distance Et il me semble Que c'était Un des problèmes Du WZ 111 C'est que A grande distance Il perdait Énormément De pénétration Par rapport A ce qui était Donné A 100 mètres On va voir S'il peut faire Le tir Sur l'IS Bidule J'ai pas vu Ce que c'était Qui est juste En face On va peut-être Augmenter la minimop Un poil Ah il n'y a rien Qui dépasse Il n'y a vraiment Rien 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 Qui dépasse Sur cette IS IS 5 Donc ça va être Un tête à tête Pour l'instant Les deux équipes Qui sont à peu près Égalité Il n'y a personne Qui est mort De chaque côté Les équipes Qui se sont bien réparties Une map Qui va être Buffée Théoriquement Qui va être modifiée Cette map là J'en avais parlé Sur le Discord Donc qui va être Modifiée Agrandie un petit peu Justement là Où est Où est l'IS 5 Là Ça va être Agrandie De manière A pouvoir A permettre Un passage Par derrière Ça peut être intéressant La rivière Qui va être asséchée Enfin J'en ai parlé Sur le Discord Des infos Que je mets Assez régulièrement Sur le Discord Justement Des infos Que j'ai Via Wargaming Des infos Officiels Que j'ai Droit de partager Et qui parle Des modifs Des futurs Modifs Qu'il y a Sur les chars Ou sur les cartes Comme là Sur cette carte De Minsk Voilà Le tir qui est passé Entre les briques Des fois ça passe Des fois ça passe pas Ça dépend du canon Ça dépend s'il est précis S'il est pas précis Ouh là C'est passé à côté Mais c'est un IS-2S Donc je pense pas Qu'il aurait eu Qu'il aurait pu Percer la tourelle Le IS-2S Qui a pas forcément Une grosse pénétration On va dire Donc Je pense pas Sur le gris Qui n'était pas Très très important L'IS-2S Qui est en train De chercher Les tourelles De commandement Du WZ De 111 Baudel Un tir et 4 Un mort Du côté De l'équipe De Coco Donc pour l'instant Ça se maintient Les deux équipes Se maintiennent Ah L'IS-5 A avancé L'IS-5 A quitter L'abri De sa Fonte Enfin Du monument Qui est au milieu De la place Là-bas Ah par contre Là il a pris un tir C'est de la HE L'IS-2S Qui a sorti la HE Pour lui faire du mal Et du coup Il a cassé le canon De Coco Coco a utilisé Son kit de réparation Et du coup Coco Il faut pas qu'il se fasse Encore endommager Sinon il sera un peu Emmerdé Avec son kit de réparation Qui est en cours De reload Qui est en cool down Comme on dit Normalement Qui est en refroidissement Si on traduit Un mot en français En fr Toujours à peu près L'équilibre Dans cette partie L'IS-5 Et L'IS Je sais pas combien Qui Ont traversé Qui ont pris L'initiative De traverser De venir Se mettre derrière Les bâtiments L'IS-5 Qui met sa dose Ah là-bas 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 Ah ça passe pas Ça passe pas Sur le FCM C'est dommage L'IS-2-2 Qui du coup Recule Parce qu'il s'est pris Une dose Et il a raison Ça pourrait Il était bien Exposé Là où il était Il s'est pris L'artiche Il doit plus avoir De quid de réparation En plus Pour pouvoir Réparer L'IS-2 Est-ce qu'a bougé Coco qui l'attend Mais il l'a bougé Ah C'est en train De s'effondrer De l'autre côté De la map Regardez sur la minimap Oh joli ça Joli Il a fait sauter L'IS-6 black Qui osait s'avancer L'IS-2-S Qui était Ah dommage On est arrivé Un petit point L'en retard Par rapport à l'IS-2-S L'IS-2-S Qui a réussi à traverser L'IS-2-S Qui est juste là Il tente le tir au roulant Ça passe pas Il a décidé d'avancer Il a peut-être vu Sur la minimap aussi Que c'est en train De s'effondrer De l'autre côté de la map Du coup il fonce Sur l'IS-2-S Il arrive dans le cul L'IS-2-S L'IS-2-S Qui l'a pas vu Si ça y est L'IS-2-S 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 Essaye de se tourner L'IS-2-S Va sauter Normalement Est-ce que Coco va prendre un tir De la part de l'IS-2-S Non L'IS-2-S Qui loupe totalement son tir Par contre Il se prend l'artille Il a tenté Il a failli Se prendre un tir Du FCM 50 tonnes Maintenant il a La carcasse De l'IS-2-S Pour s'abriter Le FCM 50 tonnes Qui s'enfuit Du coup Coco S'en profite Pour s'avancer vers lui Par contre Il se fait tirer Depuis le mille de la map Attention 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 Il prête son flanc Voilà Pour essayer d'esquiver le tir Pour essayer de faire ricocher le tir Pour que le tir Il se perde dans les chenilles Ah Il a tapé le FCM C'est lui qui a perdu ses chenilles C'est une mauvaise opération Ça Ah Il prend Il prend Il prend Il prend le FCM Qu'a sorti De la munition premium Pour faire mal A Coco Mais on est venu sauver Coco Attention Ton chef de char est blessé aussi Et quand ta chef de char est blessé Il se peut Une des conséquences C'est qu'au sixième sens Ne marche pas Ou mal Donc c'est important De réparer le chef de char Pensez-y à ça Sixième sens La compétence Si votre chef de char est blessé Il se peut fort bien Que sixième sens Ne s'allume pas Vu que c'est C'est le chef de char Qui allume L'ampoule Et oui C'est lui qui appuie sur L'interrupteur Oulala Un avantage numérique Flagrant Pour l'équipe adverse Coco Qui est en train de filer Vers le cap J'ai mis Pas agrandi la mini-map On peut voir sur la mini-map On peut voir sur la mini-map L'équipe adverse A un gros avantage Coco Qui est un peu isolé Avec l'IS2-2 Tout là-bas Il essaye de prendre En fait Il s'est avancé Pour essayer d'avoir un angle Sur l'IS2 Qui est au milieu Il ne voulait pas Se avancer dans le cap Pour ne pas signaler sa présence Mais il est obligé de le faire Pour essayer d'avoir un angle L'IS2-2 Qui est en train De s'avancer Est-ce qu'il va pouvoir Le tirer Voilà L'arty qui est juste là Voilà Il a réussi à faire Sauter l'arty Déjà c'est une bonne chose Il ne sera plus embêté Avec l'arty riche L'IS2-2 Qui est juste là-bas Est-ce qu'il réussisse A maintenir Les ennemis Est-ce que les ennemis Vont back Vont revenir Vers leur drapeau Pour tenter De Ah Il s'est pris une dose De Je me disais que ça faisait beaucoup Mais il n'y a pas que l'IS2 2 Qui lui a tiré dessus Il y a aussi l'Emile 2 Décidément Il n'y a que des 2 Dans cette partie L'Emile 2 Qui lui a mis une belle dose Du coup Il est un peu long en life Un peu Bas de vie Dirons-nous Et l'IS2-2 Qui Je ne sais pas ce qu'il fait Il hésite Il hésite Il hésite Il hésite Il hésite Coco qui lui dit Vais c'est pas marre là C'est marre ici Allez viens Viens donc avec moi Du coup L'IS2-2 N'écoute pas Coco Et n'en fait qu'à sa tête Et du coup Il part dans l'autre sens Coco Qui évite l'arme Pour ne pas signaler sa présence Qui revient vers la base Parce qu'il se dit Que Là où il était C'était pas possible Et Il essaye de se repositionner Pour essayer d'avoir l'IS2 Je pense Ouh joli Il a fait sauter Non il a pas fait sauter Mais il a mis une belle dose Elle est 1000-2 Et il lui a mis le feu Donc ça a fait très mal Elle est 1000-2 Par contre il y a des gens en face Qui essayent de lui tirer dessus Euh Et ça c'est pas bon Voilà Il doit plus être spot Du coup Il avance On l'appelle A l'aide Non c'est lui Qui dit de défendre la base Parce qu'effectivement Il y a quelqu'un Qui est en train de caper Il faut absolument aller décaper Sinon ça ne sert à rien L'IS2 qui est tout seul Là-bas Qui va se faire Qui va se faire avoir Faut jamais rester isolé Rester toujours avec vos collègues Comme ça dans les parties Surtout quand ça va mal Rester groupir Rester groupé Rester ensemble C'est Le nombre fait la force C'est la preuve L'IS2 est mort Face à deux chars Il pouvait rien faire Face à deux chars Même s'il avait deux canons Et je ne sais plus ce que j'allais dire J'allais dire un truc intelligent Mais je ne sais plus du tout Ce que c'était Du coup Coco qui s'avance Par derrière Qui va essayer de surprendre L'A44 Histoire de le faire sauter Et de préserver le cap Ils ne sont plus que deux Ils ne sont plus que deux Alors qu'en face Ils ne sont plus que un Oui Ils ne sont plus que un A chaque fois que je dis Ils ne sont plus que deux Le mec il meurt Bon d'accord Je ne dis plus Attention 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 Yes Joli Par contre il était dans le bon sens L'A44 Étonnant Il avait deviné D'où venait Coco Et en face Coco donc est tout seul A lui tout seul Il forme une armée A lui tout seul Mais il est tout seul Donc il n'est pas nombreux Et en face par contre Ils sont plusieurs Ils sont même six Dont deux chasseurs de chars Donc ça va être très 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 compliqué De la remporter la victoire Mais on croit en Coco Car Coco Chercher une rime Mais je n'ai pas trouvé Coco est trop fort Voilà Là il y en a un Oh joli C'est passé Le tir Le tir qui est passé Attention il n'y a pas beaucoup de vie Là bas on a un IS2 Qui s'avance IS2 Pourrait très bien faire sauter Coco Jolie la dose L'IS2 qui n'a pas réussi Qui a ricoché je pense sur Coco Me semble-t-il Coco qui est plus spot Qui décide de bouger Parce que là Il est en mauvaise posture Avec l'IS2 Attention à la MX 1390 Je ne sais pas où il est Coco qui décide de partir Pour essayer de surprendre Pour essayer d'avoir l'effet de surprise L'effet de surprise est super important Sur World of Tanks C'est l'ennemi C'est Est-ce qu'il a été spoté ? Est-ce qu'il a été spoté ? Ah il n'a pas été spoté Donc l'Emile ne sait pas d'où Ne sait pas qu'il va venir par là Ouh Petite embuscade là Sympathique Emile Vas-y viens Oui GG Il n'avait pas été spoté Ah Il a Un 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 C'est un CS C'est un CS Vas-y Un Fais du mal Vas-y Boum Voilà GG Par contre il a cassé sa schnitz Il a cassé sa schnitz Espérons que personne n'arrive dans son cul Pendant ce temps là L'IS2 L'IS2 qui est toujours là Quelque part Qui traîne Il a encore de la vie Il peut faire mal à Coco Coco qui bouge Coco qui va se relocaliser Parce que les gens savent où il est Toujours pour Garder l'effet de surprise Surtout quand on est tout seul Et que donc par définition On ne peut compter sur personne Vu qu'on est tout seul Et il s'avance Il décide de faire le tour D'essayer d'avoir l'IS2 par le cul Il reste 1 minute 47 Étrange que la MX1390 Ne soit pas venue Char léger Qui aurait pu faire tourner en bourrique Coco Alors que les avions de chasse passent au dessus de nos têtes Ne vous inquiétez pas C'est juste la carte Minsk C'est pas du tout la 3ème guerre mondiale qui démarre Même si en Biélorussie Au moment où je tourne ce replay C'est pas forcément très folichon la situation En espérant que D'ici que ce replay sorte Que cet épisode de Vozat Sparball Sorte La situation soit améliorée Coco qui cherche Coco qui cherche l'IS2 C'est étrange parce qu'ils capent pas non plus Ils osent pas caper C'est assez étrange Comme situation Alors qu'ils sont en supériorité numérique Ils sont 3 Coco est faible S'ils venaient à 3 ensemble Ils auraient très bien Ils auraient la possibilité Surtout le 1390 Qui peut le circle Pendant que les deux autres Le tiennent occupé Ou le chariotire Qui peut lui mettre des doses Ils ont moyen de le faire sortir A 3 Et pourtant Ils ne viennent pas Coco qui les cherche Coco qui les trouve pas Coco qui se balade Pour l'instant Coco qui va peut-être Qui retourne vers le cap Pour voir Mais a priori Ils ne sont pas là Et l'IS2 L'IS2 je sais pas où il est passé L'IS2 qui était là Et il est plus là C'est peut-être un magicien Comme Magiscard Qui est à bord de l'IS2 Nous ne savons pas En tous les cas Il a fait disparaître tout le monde Et le problème là C'est que s'il se montre En fait le 1390 Doit être de l'autre côté Ah 1390 Il y a peut-être moyen De le faire sauter GG 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 Il a fait sauter Le 1390 Au dernier moment Mais là C'est un peu incompréhensible Les ennemis Pourquoi ils ne sont pas venus A plusieurs A 3 Pourquoi ils ne se sont pas concertés Pourquoi ils n'ont pas Submergé Coco Avec leurs 3 chars Et ils auraient très bien Très facilement Pu faire sauter Coco Avec l'effet de surprise Et l'effet de Qu'ils étaient plus nombreux Le surnombre Sur cette fin de partie Mais grâce à ça Coco nous ramène Un as du char Une Radley Walters Un mur d'acier Une gros calibre Un guirier Il nous aura fait Du 5059 de dommage 8 kills 956 d'expérience Comme quoi Il ne faut pas Beaucoup d'expérience Pour réussir à faire Un as du char Avec le WZ 111 modèles 1-4 Il ne doit pas être Énormément joué Ce char là A l'heure actuelle Vu qu'il n'est plus Trop dans la méta On va dire Vu que ça fait très longtemps Qu'il n'a pas été buff Qu'il n'a pas été remis Au goût du jour 648 de dégâts Grâce à son assistance Et 1415 Deux dégâts Bloqués Grâce à son blindage Une belle partie De la part de Coco Sur un char Qu'on n'a pas l'habitude De voir souvent C'est ce qui termine Cet épisode De WZ Par balles Donc n'hésitez pas A dire ce que vous en avez pensé De ces replays De lâcher le j'aime Et d'aller voir Les autres vidéos De balles regales Et sur ce Ciao ciao Portez vous bien Faites attention à vous les gens